Bonjour, je m'appelle Ariane Nixpan et je suis doctorant au laboratoire de physique et d'études des matériaux à l'ESCCI. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment je synthétise des petits dots, quantum dots, de sélignures de cadmium. Je prends un ballon tricole. Dans ce ballon tricole, je vais mettre quelques mg de sélignum. Je vais mettre environ 200 mg de myristate de cadmium qui se présente sous forme de poudre blanche et que je dilue dans un solvant hydrocarboné qui est l'octanécène. D'abord, les 12 mg de sélignum. Le sélignum se présente sous forme de poudre noire. Et 12 mg, c'est vraiment très peu. On va essayer ceci. Ça me fait 17 mg, donc c'est déjà trop. Ce n'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais changer toutes les proportions en conséquence. Ensuite, je prends 250 mg de myristate de cadmium. Voilà, on y est presque. Voilà. 250. Deux grammes. Ensuite, nous rajoutons 16 mg de octa de sel pour diluer le tout. Et nous passons la solution aux ultrasons pour bien disperser le sélignum surtout. Et on va accrocher le ballon pour faire le vide. Un peu de graisse. On accroche le ballon. On va rajouter une sonde thermique, donc un thermomètre qu'il faut que je nettoie. On va d'abord. Pour que ce soit bien étanche. On ferme. Souvent ici, il peut y avoir des fuites. On rajoute un agitateur. On ferme avec un septum. Et on incline correctement. On va agiter de façon magnétique. Et l'agitateur, c'est un petit aimant qui va tourner. Et on va dégazer pendant au moins une demi-heure. Et on va dégazer pendant au moins une demi-heure. Parce que le myristade de cadmium a contenu encore pas mal d'eau ou de méthanal. Ça va former un peu de mousse au début. J'ai mis un vide dans le ballon. Le vide est aspiré par là. Et la température est contrôlée par le thermocouple, par la sonde, je veux dire. Il fait 19 degrés dans le ballon actuellement. Voilà. Donc entre temps, la solution d'octadécène avec le myristade de cadmium et le sélénium a perdu tout son gaz. Et donc là, en fait, j'ai mis le ballon sous atmosphère argon. Et je vais mettre une température de consigne à 240 degrés Celsius. Et donc en chauffant, en fait, dans la solution, il va y avoir des petites particules, des nanoparticules de sélénium de cadmium qui vont se créer, des noyaux. vers 170-180 degrés Celsius où on distinguera une couleur, un changement de couleur. Et le chauffe-ballon, une résistance électrique, chauffe le ballon, va chauffer le ballon à 240 degrés. En même temps, je vais mettre un chronomètre, ce qui va permettre de surveiller le paramètre temps de la réaction. Ce que je vais également faire pendant cette montée en température, c'est que je vais prendre des prélèvements. Je vais prélever des petites quantités de solutions et je vais les mettre dans des petites tubes à essai d'hexane. Ce qui permettra de mesurer leur spectre d'émission ou d'absorption pour vérifier les changements des propriétés optiques de ces nanoparticules. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.